Bonjour, bienvenue, bonjour, c'est une nouvelle vidéo, une nouvelle quotidienne pour la réflexion des Fous-Nationales. On va parler d'un sujet qu'on a déjà traité dès le début de saison. C'est le cas du joueur Matuti. Il y a beaucoup de concurrence noël dans le secteur offensif des Fous-Nationales. Il y a beaucoup de joueurs qui, depuis le début de saison, l'incre qui donne une satisfaction, on en a parlé de certains. Mais nous avons vu le dernier match, contre Paradou, que le joueur qui m'a tout dit, on l'avait vu depuis le début de saison. Je pense que depuis les matchs de préparation, il n'a pas été intégré dans l'équipe pour d'autres raisons. Mais le deuxième, c'est comment l'utiliser, pourquoi il est indiscutable de l'intégrer de l'équipe, pourquoi ce joueur doit être indiscutable de l'équipe. C'est un sujet qui fait faire, et on va finir la quotidienne avec le sujet de Tahir Djidri. Parce que j'ai voulu revenir dans la ligne de l'équipe 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 de l'équipe. On a parlé des supporters, on a parlé de beaucoup de choses. Mais j'ai voulu revenir sur le sujet de Tahir Djidri parce que c'est une phrase qui revient beaucoup... Je vais regarder dans les commentaires, mais beaucoup plus dans les réseaux sociaux, les réactions des supporters. Et pourquoi c'est une phrase qui peut perdre tout son sens ? Il y a d'autres phrases, d'autres mots qui disent la même chose. Mais malheureusement... C'est un sujet qui sera très intéressant. Donc, je vous souhaite d'avoir un like et de abonner à la chaîne. La quotidienne, toujours sponsorisée par 1xbet. Premier site de Paris Sportifs en Afrique. Avec le code promo. Le bonus au premier dépôt. Le lien du premier. Commentaire. Comme toujours. Un échange de l'actualité avec une info. Je vous souhaite de l'actualité. Nous avons la signature de l'ex-préparateur physique. Un préparateur physique qui est venu à l'Ajjaska. C'est un chemin qui est venu à l'exempleur de l'Ajjaska. Donc, on lui souhaite toute la réussite pour lui dans sa nouvelle mission. Nous avons eu un changement dans le staff technique de l'Ajjaska dans tous les plans, que ce soit le secteur de la préparation physique. Et le dernier pion, le dernier personique, c'est Gawawi. Il va sans doute quitter le bateau au travers d'Ajjaska. Il a demandé une résiliation. Donc, logiquement, normalement, il sera payé jusqu'à l'Ajjaska. Et il va partir. Il va quitter. C'est difficile de parler de ce qu'a fait Gawawi durant les quelques mois. Pour moi, je ne vais pas critiquer sévèrement Gawawi. Parce que, dans une période où il n'y a pas eu de stabilité. Il n'y a pas eu un réel projet. Il n'y a pas eu une réelle démarche. Mais, la suite logique, c'est Gawawi. Il n'y a pas eu de la faute à dire. Mais, parce qu'il y a un autre qui a été mis à Kanekagi. On va parler d'Azdin Etjudi. Qui a tout changé. Donc, le fait de garder l'ex-staffaire d'Ajda, ça serait problématique. Il n'y a pas eu de la faute à dire. Je pense qu'il n'y a pas eu de la faute à dire. Même si tu n'y a pas eu de la faute à dire. Il y aura des difficultés. On l'a vu avec le préparateur physique. Il n'y a pas eu de la faute à dire. Donc, on souhaite toute la réussite à Gawawi. Et, voilà, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. La mayonnaise n'a pas tenu Gawawi. Et son ex-gardien. Il y a une liste des U20 de l'équipe nationale. Il y a des joueurs qui sont des joueurs qui ont été joués. Il y a un très beau joueur. Il y a un peu de sauvage. C'est un peu de sauvage. C'est un peu de sauvage. C'est un peu de sauvage. Donc, les joueurs qui seront du U20 de l'équipe nationale. Durant le stage, ils ont eu le 23. Donc, il y a un retour réunisse. Il y a un peu de blessures qui est assez tôt. Il y a un peu de sauvage. Il y a un peu de sauvage. Il y a un peu de sauvage. Il n'y a pas de sauvage. Donc, pour le prochain match, il y a un peu de sauvage. C'est vrai que c'est pour préparer le tournoi qualificatif à la Coupe d'Afrique. Mais un joueur comme Akhrib, normalement la GSC doit envoyer toutes les informations. Le staff médical de l'équipe nationale pour dire au joueur de Guinée qu'il y aura des blessures. Il ne faut pas le faire jouer. Il faut le ménager. Il faut attendre. Voilà. Pour moi, l'erreur, c'est vrai qu'on ne refuse plus l'équipe nationale. Zeke ont refusé l'équipe nationale. Zeke, dans notre époque, on parlait d'avant les années 2000. Les joueurs ont décliné une convocation d'équipe nationale. C'était tout à fait normal. Je parle de football international et mondial. Décliner une convocation d'équipe nationale, ça va être interprété d'une façon clinique partout dans le monde. Mais c'est vrai qu'il fallait ménager les joueurs. Parce que les joueurs ont été blessés. Ils ont été blessés dans la meilleure période. Ils ont été progressés dans la meilleure période. Ils ont été progressés, ils ont été effectifs, ils ont été émés de la chance. Ils ont été dans la meilleure période. Donc, même si on a besoin de la progression, à certains moments, la progression et la progression ont été voulu. Donc, on attend la bonne gestion du dossier guiné du CAIG à l'équipe nationale. Puisque c'est des matchs amicaux. Donc, possiblement, possiblement. Il y avait un. Il faut le ménager. Il faut voir son état physique et ce que dit le staff médical. Après, il faut aussi que c'est le sujet. Puisqu'on a reflést les deux derniers joueurs guinés sur l'arbitrage. Et là, la commission de discipline a sanctionné l'élite de 10 millions. Avec 100 millions d'amendes. Sans aucune sanction sportive ni de suspension et tout. Et même dans le même dossier, on convoquait. La commission de discipline a convoqué. Parc Amara. Le. Aramana Amara. Je ne me rappelle plus. Le président du CSC. Du conseil d'administration du CSC a été convoqué par. Par la commission de discipline. Pour des propos qu'il a tenus. Après le match né contre Moudia. Bon, après la commission de discipline, c'est à elle de décider. Mais ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire sur le fait que. 10 millions d'amendes. C'est. C'est. C'est pour lui. 10 millions pour lui, c'est un. C'est un. C'est une sanction. Qui est une chose. Symbolique. C'est une sanction qui. Lui l'a sanctionné. Lui l'a sanctionné. Pour moi. Lui l'a sanctionné. Lui l'a sanctionné. Lui l'a sanctionné. Donc. Ça dit. C'est. C'est. C'est assez surprenant. On a fait le cas Matute. Matute, depuis le début de saison, a fait le match. C'est un joueur que j'ai vraiment voulu mettre en avant. C'est un joueur qui m'a impressionné, mais qui a attiré mon attention des matchs amicaux. Sa qualité de jeu, sa qualité de jeu sous pression, sa sortie de balle, c'est ce qui m'a impressionné. Donc, le joueur a fait le match. Il a parlé de sa capacité à jouer, sa capacité à être déduer, sa capacité à presser, toute sa palette offensive. Mais il a été très important et qui a permis à la GSK d'exister longuement dans le match. C'est-à-dire que la défense est le côté, le plan du paradis d'une facilité déconcertante. C'est le joueur Matute. C'est-à-dire que sa capacité à jouer en point de fixation, à arrêter le ballon, à sortir de pression, à garder le ballon, à couvrir le ballon, à faire remonter le bloc, C'est quelque chose d'impressionnant. C'est quelque chose d'impressionnant. Donc, je voulais dire, c'est un point très important. C'est un point très important. Dans le début de saison, on se rappelle tous de la déclaration surprenante de Yusuf Bouzidi, qui n'a pas été dans le match. C'est-à-dire qu'il a causé un problème parce que Duc Bouzidi, dans sa tête, Matute, il a mis en place de la presse sur le côté de Bouzidi. Il nous a même dit, dans la conférence de presse, que Matute, c'est un latéral. Il a mis en place de la presse. Ça, c'est autre chose. On a répondu. Mais il s'agit d'un point de vue de la presse. Dans le peu de minutes de Tsewi, il est époustouflant. Physiquement, il est là. Sa qualité technique, c'est ce qui m'a impressionné. L'actionnaire... Il y a certains supporters qui ont sur une action... On souhaitait un petit peu l'appui, l'élimination de Wasiou à un certain période de la Jaska. C'est vrai. Donc, il a qu'à l'aide de Franckia de Savot. Le problème, c'est pas un problème. C'est un problème de riche. C'est que les joueurs qui sont un petit peu... Les meilleurs joueurs de la Jaska sont dans le même secteur. C'est-à-dire que dans la même zone. Les joueurs de la Jaska sont dans le meilleur buteur et les meilleurs passforts de la Jaska. Les joueurs de la Jaska et les joueurs de la Jaska et les joueurs de la Jaska et les joueurs de la Jaska Donc... Mais Matuti et Berkane on doit les voir ensemble, par exemple. On doit voir ce que ça va donner ensemble. Mouaké, Zara Benlien, Zara Kubli, c'est un joueur qui est extrêmement polyvalent. C'est un joueur qui peut jouer sur un côté. Le problème de la Jaska depuis le début de saison c'est que... Je ne vais pas parler de la Jaska c'est que c'est vrai dans le pressing dans la capacité à presser mais... le problème de la Jaska c'est que les joueurs sont des joueurs qui ont des joueurs qui ont des joueurs qui ont des joueurs mais en termes cliniques, buteurs dans la zone dans la zone dans la différence ce sont des joueurs qui nous ont un peu coûté beaucoup de choses parce que... malheureusement, dans l'avance il y a toujours la solution individuelle. Donc... le problème ce n'est pas de... l'avance ou l'avance ce n'est pas ça mais... il faut dire que un joueur doit trouver cette formule d'avoir 4 joueurs sans parler d'Amran qui est pour moi un joueur sur le côté d'Iran sans parler d'un Aït-Salem sans parler des autres joueurs mais il faut dire qu'il faut jouer il a une utilité tellement grande sur le jeu sur la capacité de force suppression sur sa capacité à jouer sur sa capacité technique à diriger le jeu et... ce qu'il lui manque c'est de marquer il a marqué contre le Bouddia donc... donc... 5-6-7 match d'affilée c'est-à-dire complètement il sera monstrueux le problème c'est l'équilibre il faut trouver l'équilibre il faut trouver l'équilibre il faut trouver l'équilibre il faut savoir il faut faire il faut voir quelque chose pour le monde il faut trouver l'équilibre ce que les joueurs sont en place malheureusement sa motivation il faut trouver l'équilibre sur un côté mais beaucoup plus axial beaucoup plus axial le joueur est gagné il va faire des ravages il va faire des ravages donc on attend donc on attend vraiment le match contre Kanchila pour voir ce que va essayer de faire Aznay Djouti on va essayer de parler de ça au cours de l'analyse maintenant il va faire Kanchila en Zilfani et maintenant ce que va essayer de faire Aznay Djouti puisque je ne pense pas que Kanchila il va presser Kanchila il ne va pas Kanchila il ne va pas équiparer des défenses au ballon ou il ne va pas équiparer donc l'utilité du système est malheureux afin qu'il n'y a pas à l'arrivée dans le paradis et donc le rôle de l'arrivée à certains jours est malheureux dans le match donc ça va ainsi les premières réponses contre Kanchila samedi prochain alors qu'on a écouté le sujet à l'arrivée et à l'arrivée avec nous avec Jumara parce que il y a beaucoup de supporters qui demandent un changement radical pour la JSC la JSC c'est un changement radical j'en ai parlé au Sénégal d'après le match de la JSC de la JSC qui faut libérer la JSC ça a été annoncé qu'il appartient à Mobilis c'est un changement radical qui est un changement radical c'est un changement radical tout là c'est un changement c'est un changement que les gestionnaires sont mobilistes des cadres mobilistes qui seront à la tête du club comme ça a été le cas avec son attraque et le Mouloudia c'est que des cadres qui sont en attraque que d'avoir des Mouloudia ça va être le cas avec sonal gaz de Steyf ça va être le cas avec sonal gaz de Lusma il y a des rachis qui disent c'est un changement de rachis c'est vrai prendre le club et le gérer non tout le reste ça serait le groupe qui possède un petit peu le club la société qui possède le club les personnes les cadres puisque le club lui appartient donc il y a des rachis ce qui soit dans le club de l'arrivée le club quand elle travaille dans le club un peu le couple qu'il y a des rachis comme ça il y a des rachis c'est le cas qui s'agit de rachis ça ne s'agit de rachis ça ne s'agit de rachis je parle du supporter naïf je ne parle pas de rachis c'est à donner cette candidature. On ne peut pas être vous la prédération, même si vous voulez, vous avez des gens qui voient que vous faites votre nom, et que, vous allez vous aider. Vous allez vivre une mauvaise. Il faut que vous touche, vous êtes là. Vous êtes là. quand vous avez fait un témoinage. Il ne pouvait pas fonctionner. Je dis que ça pouvait bien fonctionner parce que le club appartenait au CSA et il y avait des actionnaires. Il n'y avait pas de frontières claires. Le CSA était un petit peu sur le club comme tutelle. En ce moment, ça ne peut plus arriver. Il n'y avait pas de frontières claires. 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 Je suis le premier dans la situation du club sur beaucoup de plans. On connaît ce qu'on demande comme changement. C'est un changement de valeur. Le changement est de projet. Il n'y avait pas de frontières claires. 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 Il n'y avait pas de frontières claires claires. qui vont demander des joueurs, qui vont demander des winflams, qui vont demander le footballer, j'ai rien garré ça ne sait pas comment il fonctionne mais au moins, ce qu'est ce qu'il y a, c'est les valorisants et les valorisants, elles sont assez multiples on parle de communication, on parle du lien avec le supporter du club on parle de beaucoup de choses mais Béchette Souzaïdine il a un changement radical un changement radical C'est le même, donc c'est quelque chose que l'homme doit supporter. Et il n'y aura pas, il n'y aura pas, tu vas vivre ce qu'a vécu le Mouloudia pendant des années. C'est comme ça qu'a vécu, déjà que les Mouloudia auront des joueurs dans une championnat. Comme ça je suis un snigger de faire l'avenir le maintien. Chérika, c'est l'un des seuls club que ça a l'entreprise. Et les quinze dernières années, l'Avane l'Habta. Mouloudia est l'Avane l'Habta. Ça rappelle tous des saisons. L'Avane l'Habta. Non, ça n'est... Il n'y a pas de Chérika. Il n'y a pas de Mouloudia. Chaque saison, il y a un budget de tous les clubs. Donc là, on va... J'espère qu'on sera à l'air. Je suis optimiste, je suis toujours optimiste. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Il n'y a pas de personnes. Non, il n'y a pas de vérité. Après, si tu l'interprètes comme mauvaise ou comme bonne nouvelle, ça c'est un problème. Il n'y a pas d'interpréter. Il n'y a pas d'interpréter. Il n'y a pas d'interpréter. C'est pas moi de te dire. J'essaie que de voir les faits en face. Donc j'espère que j'ai des valeurs. Parce que j'essaie de la GSK du fait que on est dans une routine de maintien, de dépenses, sans aucun résultat, sans aucune évolution, ni sur toutes les structures et tout. C'est les valeurs du club. Que la GSK, ce n'est pas un club ordinaire. Que la GSK, c'est le joueur. Donc, on va m'installer en partie. C'est néz, les grandes joueurs. Ils ne achèent pas de sefouer. Je te parle d'une certaine fois. Mais Bernard, il ne peut pas de sefouer de la GSK. Mais la GSK... Une ande de marquera. Une ete 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 de marquera. La GSK un sim detto. Et une ete de marquera. La GSK un peu d'attaque. Ils ont un choix de son un choix de son débit en tant qu'un droit à l'équipe. Ils ne se sont pas aujourd'hui dans l'équipe de 3e division. Ils se sont très bons, comme les amis du club de 2e division. Ils ne se sont pas dans lesnicaques de 2e division. Ils ne se sont pas dans une équipe qu'elle n'a pas. Ils ne se sont pas dans l'équipe de 3e division. C'est la valeur du club. Mais on a les deux marchés, c'est le club qui a travaillé par Marie-Noane, c'est le club qui n'a pas besoin de l'île de l'île, n'oubliez pas que ça s'a dit l'école de l'équipe de la montagne. Une候 de la récompagne, ça se passe dans l'île de l'épée. Mais il est né dont tu repères l'équipe d'un champion, il est né dans l'équipe de l'élevé. Il n'y a pas d'écrivain. Il n'y a pas de la santé. 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 Si tu ne veux pas, on ne peut pas le faire. un astral, on n'a pas d'écrire à la santé. J'espère que tu ne veux pas la santé. Tu vas juste en train de se faire. Tu vas juste le bon. C'est un sujet très intéressant Mais en globalité, il y aura des choses à redonner dans les prochains jours Parce qu'il y aura beaucoup de choses à faire Mais on l'a dit C'est un sujet pour être plus lucide sur la situation Et d'être en face C'est un sujet C'est un sujet C'est un sujet C'est un sujet Il y a deux ans Il y a deux ans Il y a deux ans On l'a dit Soit l'augmentation Soit l'ouverture du capital Soit l'ouverture du capital Soit les perdants Dans les deux cas Mais comme l'intérêt du club Non nous interesa pas L'intérêt du club Il y a des supporters qui ne se manipule quand on n'utilise pas de couteau et un meilleur 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 et malheureusement c'est difficile c'est une bonne partie C'est un travail qui doit être fait, c'est un travail qui doit être fait, c'est un travail qui doit être fait. Voilà, j'espère qu'on voit la globalité sur le sujet. On se retrouve dans mon prochain quotidien pour parler de l'équipe. On se retrouve dans la chaîne secondaire pour parler de la Ligue des Champions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !